RACONTEZ-MOI VOTRE HISTOIRE Sur Radio CHU RACONTEZ-MOI VOTRE HISTOIRE L'ÉMISSION OU LES ENFANT INTERVIEWENT LES PLUS GRANDS RACONTEZ-MOI VOTRE HISTOIRE Et bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission RACONTEZ-MOI VOTRE HISTOIRE sur Radio CHU Cette émission se passe dans l'hôpital des enfants, avec des enfants et un ou une invitée Aujourd'hui c'est un invité Et nous avons aujourd'hui trois journalistes, une jeune fille qui s'appelle... Eva Bonjour Eva, merci d'être là Tu es contente ? Tu vas voir, tu vas beaucoup t'amuser Et nous avons un petit jeune homme qui s'appelle... Charles Et bonjour Charles Et nous avons deux petits rigolos, un petit Charles et un autre petit rigolo qui s'appelle... Eva Et bonjour Myranne Et donc ton doudou il s'appelle comment ? Doudou Il s'appelle Doudou, ben tu t'es pas trop compliquée la vie Et alors nous avons un invité qui s'appelle... Henri Et bonjour Henri Et bonjour Et alors tu nous dis ce que tu fais rapidement parce qu'après tu vas avoir plein de questions Et oui c'est ça, moi je fais du théâtre, voilà, pour aller vite J'ai déjà eu l'occasion de voir comment tu faisais du théâtre Faire du théâtre c'est plein de choses, c'est écrire des histoires, les monter, les raconter, parler aux gens et... Ah bon ? Je m'arrête déjà ? Tu vas répondre aux questions des enfants Oh c'est pas cool Alors qui pose la première question ? Si j'étais timide ? Si j'étais timide ? Alors pour dire la vérité, j'étais très timide à la maison et pas du tout à l'école Ado tu faisais quoi avec les photomaton ? Comme je m'ennuyais, j'allais faire des photos dans les cabines de photomaton et je faisais des grimaces Ça faisait rire que moi d'ailleurs mais bon ça faisait déjà pas mal Après j'essayais de faire un peu mieux quoi, pas que des grimaces quoi Ouais d'accord Faut que je dise tout alors ? J'amenais des chapeaux, des perruques, je les mettais, tu vois je me faisais des personnages C'était déjà un peu du théâtre en fait Est-ce que t'as pris des cours d'expression ? Oui, 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 un jour j'ai rencontré une dame qui donnait des cours d'expression corporelle C'était incroyable parce qu'elle me faisait faire des mouvements, tu vois, comme ça, très dans le calme Il fallait plus rien dire, il fallait plus faire des bêtises Puis un jour il nous a dit est-ce que vous pouvez faire la boîte à sardines ? Alors ça, ça m'a épaté et je me suis transformé en boîte à sardines et je trouve ça très rigolo Un jour tu disais tu peux faire le porte-manteau, comme ça, ou une armoire ou un arbre Comment on fait un arbre ? C'était super ! Comment on fait un arbre ? Alors on s'imagine dans sa tête, alors on nous disait voilà, vous allez imaginer que vous êtes une petite graine Qu'on vous plante dans la terre et puis que tout d'un coup la graine elle se met à... A pousser ! Exactement ! A pousser ! Alors tout d'un coup on imagine qu'on commence à grandir, on sort de la terre Puis il y a la tige qui s'ouvre, puis il y a les branches, puis il y a les feuilles, il y a tout, il y a les fleurs Et on imagine qu'on est un arbre Et puis après l'arbre il croque-croque-vie, il meurt, il revient dans la terre Tu vois, c'est super ! Et la boîte à sardines ? Ouais c'est plus dur parce que ça sent pas bon C'est plus dur à faire la boîte à maquereaux A Paris tu as fait quelle école ? A Paris tu as fait quelle école ? Alors ouais un jour c'était incroyable, autrefois il y a quelqu'un qui n'existe plus maintenant Mais qui était très connu autrefois, qui s'appelait Marcel Marceau Marcel Marceau ? Ouais, et c'était un grand mime Ah il avait l'usage tout blanc, comme ça, puis il disait rien Il arrivait et il... La même chose qu'il faisait comme ça en silence, on comprenait tout ce qu'il disait sans un mot Et donc moi j'ai eu envie de le rencontrer et puis voilà, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec lui Il m'a appris plein de choses Comment, voilà, comment imaginer, comment ouvrir une porte en silence, comment faire un mur Comment imaginer qu'on descend à l'escalier, comment on imagine qu'on marche sur des nuages par exemple Comment on peut faire ça avec le corps ? Voilà, c'était super Au théâtre du soleil, tu as appris quoi ? Alors au théâtre du soleil, un jour, il y a une dame qui est toujours vivante Elle s'appelle Ariane Louchkine Qui est une dame très impressionnante Elle fait très peur Elle est très intelligente Elle est incroyable Et alors elle, elle a découvert un travail avec des masques Donc elle a amené des masques Et on s'est mis à travailler avec des masques Pour nous faire jouer des personnages Et voilà, donc on a travaillé avec des masques Des masques ? Ouais, des masques Et puis j'ai découvert que ces masques, en fait, ils venaient d'une île très lointaine De l'autre côté de la terre Qui s'appelle Bali Bali ? Vous connaissez Bali ? Bali ? Vous avez entendu parler de Bali ? Non Pas moins Alors Bali, ça fait partie d'un pays qui est incroyable Parce que c'est un pays qui est composé d'îles D'îles ? Ouais Vous savez combien il y a d'îles dans ce pays ? Non Dites un chiffre Dites un chiffre à hasard Où est un chiffre ? Huit Huit ? Allez, plus On va pas passer la journée là-dessus mais Trente Trente ? Allez, plus encore Plus ? Bon allez, je vous donne deux, je vous dis la réponse Accrochez-vous bien Ça va secouer En plus, il n'y a que des volcans Des volcans ? Il y a dix-sept mille il T'imagines ? Dix-sept milles ! Il faut prendre des bateaux pour aller d'unier à une autre Il y a une petite île, il s'appelle Bali Et là-dedans, il y a une tradition incroyable C'est qu'ils travaillent, ils jouent beaucoup avec des masques Ils ont des masques en bois, et ces masques s'en servent pour jouer le théâtre, pour faire des cérémonies, le soir quand on va dans des temples, et donc c'est comme ça que j'ai pu découvrir ce travail-là, fabriquer des masques, et puis aussi j'ai eu la chance de pouvoir en ramener quelques-uns, alors peut-être que si ça vous dit, je peux peut-être vous en faire voir quelques-uns, si vous dites non, ça marche, c'est possible aussi, on va terminer plus tôt, est-ce que vous avez déjà vu des masques déjà, qu'est-ce que vous connaissez comme masque, alors vas-y, alors il faut y aller, toi qui aime les robots, c'est le moment où jamais, oh voilà, Spiderman, super masque, et d'autres masques, je vais, tu connais les masques, à quoi ça sert les masques, j'ai même un carnaval, moi j'ai même un masque de Star Wars, et bien voilà, c'est un masque de Star Wars, un truc comme ça qui fait peur, c'est ça le mec qui dit, ouais, je le connais, je suis sûr, c'est le maître, c'est comment il fait la voix, parce que c'est ça l'intérêt d'un masque, tout d'un coup c'est que tu transformes, ouais voilà, c'est ça, c'est ça, c'est un truc comme ça, et dans des masques de carnaval, qu'est-ce que vous connaissez d'autre, par exemple, maman, tu as vu la photo de Star Wars, ça peut être un masque, c'est un masque ça, c'est un clou, et sinon au carnaval on peut faire des masques de tout ce qu'on veut finalement, on peut faire un masque de tête de poisson, on se met une tête de poisson, on va dans la rue, on défile, on n'est pas dans l'eau, ah bah non, bah voilà, tu vois, au théâtre, on peut faire, on peut faire croire qu'on est dans l'eau, hein, sans problème, et oui, l'imagination, ça va, ça, on a regardé les masques, c'est cool de regarder les masques, c'est cool, attention, un, deux, trois, alors ça c'est un tissu qui donne bali, ah bon, ah ah ah, on s'en va, parce que généralement c'est le soir, c'est la fête, on va prendre des temples, et puis il y a des des femmes, elles sont tout à l'habitude, il y a des grands tissus comme ça, des grands sarongues, les femmes, elles mettent les sarongues, ça s'appelle la sarongue, tu vois, alors le mettre comme ça, ils s'en trouvent très 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 fort, comme ça, et puis après, elles sont très belles, elles ont des grandes coiffures, et puis elles portent des offrandes avec des gâteaux, des fruits, des encens, et on va au temps, alors les hommes, ils portent le sarongue comme ça, comme ceci, ils font un œuf aussi, voilà, et ça leur permet d'avoir une autre position, tu vois, parce que les femmes, elles, elles sont comme ça, forcément, elles sont obligées de se blesser, d'être toujours comme ça, alors on arrive, on va dans le temple, et puis tout d'un coup, on entend de la musique, tout d'un coup, il y a un rideau, qui s'est mis à bouger, et puis là, ça s'ouvre, et là, il y a un petit nage carré, alors on est-il, le voilà, le voilà, le voilà, le voilà, le voilà, oh, oui, c'est le... hein, à quoi que ça fait penser, ce personnage ? Alors pourquoi, à quoi ça fait penser ce personnage ? Qui c'est ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? Qu'est-ce que vous voyez sur ce personnage ? Il reçoit là-dessus. Les barbes ? Qu'est-ce que tu vois ? Une barbe. C'est quoi ça ? Hein ? Une barbe, je vous reconnais. Une barbe ? Mais ici. Ah oui, alors ça c'est pas une barbe ? Non, ici. C'est pas une barbe ? Oui, mais c'est une moustache. Ah, c'est pas pareil, c'est une moustache. Au théâtre, on est très très précis. Donc ça c'est une moustache. Et quelle couleur ? Blanc. Les sourcils sont blancs, les favoris sont blancs. Donc tout ça, ça nous donne l'idée d'un personnage qui le mettrait dans les très jeunes ou dans les plus âgés ? Âgé. Et ouais, donc c'est un homme âgé. Alors comment on fait pour être un homme âgé quand on n'est pas un homme âgé ? On met un masque. On essaie de se transformer en hommage. On essaie. On n'est pas. On n'est pas. On n'est pas. On ne le voit pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Tu fais la paix ? Tu fais ça ? On a un petit peu les bras. Non ? Il fait quoi ? Il en voit quand même. Mais c'est drôle. On le savait. Ça, ça fait tout drôle, hein ? Parce que moi, je suis revenu. Alors ce vieillard là, il vient, il danse. Il fait des danses comme ça. Il bouge comme ça. Et après, il s'en va. Et puis le comédien, il change de base. Je prends l'un et l'autre. Alors des fois, il met celui-là. Oh ! Alors là, on a affaire à notre personnage. Car il ne ressemble pas du tout à celui de fer. Non. Les parents peuvent répondre. Vous voyez qu'il ressemble à celui tout à l'heure ? Non ! Non ! Donc lui, est-ce qu'on le mettra avec ta technique de passage âgé ? Oui. Mais oui. Voilà, c'est ça. C'est pas un jeune. C'est pas un jeune. C'est pas un jeune. Donc c'est quoi entre l'âge et le jeune ? C'est un adulte. Voilà, c'est un adulte. C'est l'entre-deux, voilà. Alors il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir. C'est que là, par exemple, voilà, il a une sorte de... Ici, c'est qu'en prenez compte, c'est comme si c'était une couronne à miniature. Ah oui. Donc c'est un personnage principe. Il a un petit bijou au niveau de ce qu'on appelle le troisième veille. Donc ça veut dire qu'on a affaire à un personnage royal. Donc vous voyez, il est très fin, il a des moustaches très fines. Il est raffiné ensemble, qu'il passe des heures devant sa glace, préparé pour être vraiment le roi. Parce qu'on attend d'un roi qui soit parfait, hein. Il y en a un roi qui arrive comme au flot d'eau. Non, c'est pas lui. On veut que le roi soit noble. Donc ça, c'est le roi. Il est souriant parce qu'il est juste. On attend d'un roi qui soit juste. Qu'il soit bon, juste, équitable. On aimerait tous avoir des présents de la République comme ça. C'est utopique. On aimerait qu'il soit au-dessus des hommes. C'est-à-dire un peu moins vulgaire, un peu moins bête, un peu moins bas. On serait qu'il soit plus noble. Voilà. C'est ce qu'on soit aimé. Ouais. Alors là, le personnage raffiné, vraiment, c'est très délicat à faire. Je vais essayer, mais je suis loin d'être raffiné. Je vais essayer. On va le voir. On ne le voit pas. Maintenant, on le voit. Il a un tout petit visage. Ah, il danse. Il danse. Il a mis un masque de roi, le roi de Bali. Voilà, c'est le roi de Bali. Mais moi, je le savais. Et puis alors, des fois, une fois qu'ils ont présenté des personnages qu'on appelle d'Ordre, les bâtonnets sont très rigolos. Ils aiment bien parvenir nos personnages. Alors, ils font venir un gars qui est un peu différent. On arrive chez les gars, du coup. Comme nous, quoi. Les normaux, quoi. Il a mis sa masque, il a une chose de très différent des autres. Quelle est la grosse différence ? Il est à moitié. C'est clair, ça ? Alors, qu'est-ce que ça donne ? Il manque la bouche. Alors, qu'est-ce que ça va permettre pour le comédien ? Peut-être. De parler. De parler, évidemment. Avec ceux-là, je n'ai pas besoin de parler. Je peux simplement danser. Avec ça, tout d'un coup, je me mets à parler. Alors, là aussi, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a affaire à des personnages. Il va falloir imaginer comment est-ce qu'il est, quel est son corps, comment est-ce qu'il parle, quelle est sa voix. Et ça, c'est le travail du comédien, du coup. Donc, il est trop bien. Donc, on n'a pas de... Tu es ché? Tu es ché? Tu es ché? Okay, let's go. Oh, je suis venu à l'hôpital, c'est à l'hôpital, j'ai vu il y a bien longtemps, pour me faire soigner, c'est très content. Je te connais, toi, je t'ai jamais vu, hein ? Allez, salut, t'es un petit miran, non ? T'as un sacré content ! Allez, salut ! Et après, effectivement, il y a des femmes ! Ah ben quand même ! Il y en a pas beaucoup, mais il y a des fois, il y a la princesse, j'ai pas amené, ma vie raffinée, ma vieilleuse, et tout ça, et puis il y a des femmes qui sont un peu moins, mais qui sont très rigolotes. Ça, c'est par contre, c'est le villain ! Très malgré tout ! Ah ben ! Inévitable ! Oh, 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 oh ! Parce que je suis contente d'être fille, ça va faire bien ! Ça va ? Vous connaissez Chantal ? Non, non. Super ! Non... Je suis pas trop à toi ! Parce que j'ai envie de m'entendre. Je sais pas que c'est un flamme ! J'ai trop à toi ! Au revoir, Mofan ! Merci ! C'est bon ! Allez, la pernue ! Bon, parce que quand même, je suis là ! Ils adorent, ils adorent ! Ils adorent, ils adorent ! Voilà, allez ! Allez, plus là ! Attention ! C'est tout fait ! Essayez ! Oui, non ! Oui, j'ai beaucoup la peur ! C'est un masque du poids ! C'est un masque du poids ! Non, ça va ! Ça va ! C'est un masque du poids ! C'est autre chose que vous dites un corps, hein ? Ça, mon petit gars, tu es là-bas, tu aides autour partout ! C'est un masque du poids ! Ah oui ! C'est un masque du poids ! Moi j'adore les petits enfants, je l'ai fait à un ronche. Je ne vous tombe pas sous la main le soir dans un couloir. Clac, cric et clac. Allez, salut les gars. Alors les pinceaux-là sont faits en bois. Ils sont faits en bois. Et les mâchoires sont articulées. Ça c'est du crin de cheval. Les chevaux, ils ont des grands cheveux. Ça s'appelle du crin. Et donc on les coupe et on va en faire des coiffes. Et les toiles ici sont des toiles de chèvre. Parce qu'on utilise tout, les animaux bien sûr qu'on mange. Après on se sert des... Est-ce que c'est un masque que tu as fait de toi ? Non, ça c'est vraiment très complexe à faire. Ça c'est une sorte de cuir de buffe qui est... Comment ? Alors il est gratté mais il est surtout moulé. Parce qu'il est trempé dans de l'eau. Et puis après on leur donne une chambre. Et ensuite ils les... Ce qu'on appelle en branche. C'est-à-dire qu'on va le coudre sur le poids. Vous voyez ? Il y a plus d'une cuir. Voilà. Bah c'est une tradition qui date de... Centaines de centaines de... Centaines de... Centaines de... Voilà ! Petit petit... Il y a un grand... Merci. Mais... Il y a des questions encore. Ah oui ? C'était chouette. Donc on est là, il va venir les filles pour payer le rappeur. C'est-à-dire ? Oui. Vas-y, vas-y. Tu as voyagé dans des pays étrangers. Tu as fait des rencontres ? Eh oui, voilà. À Bali, j'ai fait beaucoup de rencontres. Beaucoup de gens, beaucoup de... De fabricants de masques, de danseurs, de musiciens. Oui. À Bordeaux, la compagnie Apsara a été créée par qui ? Et que fait-on ? Eh bien voilà. Alors quand je suis revenu de tout ce long voyage, je suis revenu à Bordeaux, et puis je me suis dit, tiens, je vais faire une compagnie de théâtre pour pouvoir travailler avec les masques, faire connaître ce travail-là aux gens de Bordeaux. Et il fait monter des pièces. Notamment des pièces sur le Moyen-Orient. C'est bizarre, hein ? Et sur le Kurdistan aussi. Le cerisier, c'est quoi ? Le cerisier, c'est quoi ? Alors le cerisier, c'est une... Comme une grande maison qu'on a construite. Une grande maison ? Ouais, qu'on a construite. Dans laquelle on peut faire des cours de théâtre. On peut voir des spectacles. On peut se rencontrer. On peut faire plein de choses autour du théâtre, de la musique, de la danse. C'est où ? C'est à Bordeaux, à Bacalan. À Bordeaux ? Oui. Tu sais où c'est Bordeaux ? C'est pas à Bali. Ça commence pareil, mais c'est pas... À Bordeaux, Bacalan. Oui. Il y a des stages. Oui, il y a des stages. Il y a des stages pour les comédiens professionnels et amateurs. Et de quoi ? Il y a des stages de danse, de chant, de théâtre, de marionnettes, de clowns. Voilà, plein de choses. Il y a un projet de spectacle pour les enfants. Il y a un projet de spectacle pour les enfants. Oui, alors tous les ans, il y a un festival de théâtre pour les enfants. Au mois d'octobre, on fait venir des spectacles. Et voilà, c'est vraiment spécial pour les enfants. OK. Et c'est quand même dans les stages, s'il y a des stages pour les enfants, justement ? Non ? Et toi ? Si tu... Eh bien oui, vas-y, pose la question. Tout le monde n'est pas parfait. Est-ce que dans ces stages, il y a des stages pour les enfants ? Eh bien non, parce qu'on n'aime pas les enfants. Non, parce que c'est compliqué, on n'a pas réussi à les faire. Et c'est des stages l'été ? C'est à l'année ? C'est quand ? Les stages, c'est toute l'année, oui. Mais pas l'été, oui. D'accord, toute l'année. Et on apprend à ce servir de marionnettes. Par exemple, s'il y a des gens qui viennent pour donner ce stage-là, il y a eu des stages de fabrication et des stages de manipulation de marionnettes, oui. D'accord. Il y a des stages de théâtre d'objets aussi. Ok. Ok, tout ça, c'est sur le cerisier ? C'est sur le site du cerisier, oui, tout à fait. J'ai oublié de vous amener des tracts, bien sûr, en bon communiquant. En bon communiquant. Ok. Moi, j'ai trouvé l'approche avec la marionnette totalement articulée, enfin, le masque totalement articulé, c'est vraiment impressionnant. Vous l'utilisez lors de spectacles ? Oui, j'ai fait un spectacle il y a très longtemps dans lequel il y avait ce masque-là, évidemment, pour représenter un démon, un démon comme il y en a beaucoup qui traînent dans les rues aujourd'hui. Oui. Oui. Mais qu'on ne voit pas. Mais qu'on ne voit pas, évidemment. Évidemment. J'apparais vraiment sur mon vrai visage, quoi. Bon, Eva, notre émission est terminée. On a tous eu très chaud. Oui. Toi particulièrement. Oui, ça va. C'était pour la bonne cause. Et je remercie les trois journalistes. Merci, Eva, d'être venue. Merci. Tu as pris du plaisir. Ça t'a fait plaisir d'être là ? Oui. Tu as appris des choses en même temps ? Oui. Comme nous tous, d'ailleurs. Je remercie Charles. De rien. Très bien élevé. Très bien. Magnifique sourire. Voilà. Merci à la maman aussi. Merci. Merci. Et nous remercions... Miran. Déjà, Miran. Mais oui. Toi, tu as beaucoup participé, hein ? Oui. En rigolant, surtout. En rigolant, oui. Mais c'est ça qui est bien. Ça passe très bien dans le micro. Merci aux mamans, tous les cas. Et alors, je remercie Henri. Particulièrement. C'est un plaisir. Renouvelé. Renouvelé. On s'est bien marré, en tous les cas. Oui. C'est intéressant. Je pense qu'on entendra beaucoup d'éclats de rire dans le CD. Ah, très bien. Voilà. Notre émission est terminée. Au revoir, mes petits amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Une présence à vos côtés de belles histoires à partager.